Et à travers toutes ces années, est-ce que vous avez constaté une évolution des jeunes, que ce soit au niveau du secondaire ou du supérieur ? Est-ce qu'ils sont moins attentifs ou plus attentifs ? Est-ce qu'ils connaissent plus de choses, moins de choses ? Parce qu'on entend souvent dire un petit peu, très souvent dire que le niveau baisse, que les élèves connaissent de moins en moins de choses, etc. Alors, ça c'est une vieille enquête, si je puis dire, qui remonte à bien longtemps. À toutes les époques, on a prétendu qu'on était meilleur à la génération qui précédait, c'était déjà le cas au XIXe siècle. Il y a d'ailleurs des lettres dans lesquelles on voit des instituteurs ou des inspecteurs qui disent « Ah, mais à mon époque, il n'y avait pas de faute d'orthographe ». Déjà au XIXe siècle, c'est vrai que mes grands-mères écrivaient sans aucune faute d'orthographe, ça c'est tout à fait vrai, alors que maintenant, effectivement, il y en a beaucoup. Alors, pourquoi il y en a beaucoup ? C'est évidemment pas parce que les élèves sont inattentifs, c'est pas parce qu'ils sont plus idiots, ce serait stupide et bien prétendieux de notre part de prétendre que nous avons un QI supérieur aux jeunes enfants, d'autant plus que ce sont des enfants, nos enfants, ça n'a pas de sens. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une révolution technologique donc qui remonte maintenant à plus de 30 ans et on a vraiment vu, j'en ai parlé plusieurs fois avec mes collègues, moi j'ai vu, je dirais, une rupture cognitive liée à la révolution technologique vers 2007 parce que je, comme historien, je me suis dit je vais essayer de dater ça. Depuis quand a-t-on, nous, en tant que professeurs dans un établissement pédagogique, depuis quand avons-nous des étudiants qui ont de gros problèmes d'orthographe, des gros problèmes d'expression et des problèmes, je dirais, de mémorisation, etc. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi vers 2007 ? Et puis, je me suis dit, mais les élèves, nos étudiants, quand ils arrivent, ils ont plus ou moins 18 ans puisqu'ils sortent du secondaire. Si on fait 2007 moins 17 moins 18 ans, on arrive à la fin des années 80, des années… Au début des années 17-18 ans, au début des années 2000, on est en 2020. Donc, j'ai dit, c'était la rupture cognitive en 2007, ce n'est pas ça que j'ai dit ? Oui, c'est ça, oui, 18 ans par avant, début des années 90, fin des années 90. Donc, 2007 moins 18, on est à la fin des années 80, si je calcule bien. C'est ça. Voilà. Et donc, il se fait que c'est l'époque où les petits-enfants, je dirais, pratiquement dès leur naissance, ont été mis devant des PlayStation par leurs parents parce qu'ils étaient débordés de travail. Et ils ont évolué avec, je dirais, les ordinateurs. Donc, pour eux, c'est un jeu d'enfant. Pour eux, c'est leur alphabet, c'est leur grammaire. Alors que déjà, de ma génération, en tout cas moi en particulier, j'ai des difficultés pour me connecter à un certain nombre de technologies nouvelles. En tout cas, le blocage, il est psychologique, évidemment. Je ne crois pas être complètement idiot. Mais il est essentiellement psychologique. J'ai un peu une appréhension face à ces technologies. Or, eux, c'est juste le contraire. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Et donc, ils ont appris un langage qui est différent. Et je crois que ça a fait, comment dirais-je, une forme d'auto-apprentissage parce qu'ils étaient laissés à eux-mêmes, qui a fait qu'ils ont vécu dans un monde relativement binaire. Parce que sur ces PlayStation dans les années 90, je ne sais pas ce qu'il y a dessus maintenant. Mais enfin, c'était très binaire. C'était les bons contre les méchants avec des bazookas et des choses comme ça. C'était assez simple. Donc, ça ne poussait pas la réflexion à une certaine subtilité, je dirais, du raisonnement. Le cinéma aussi. Le cinéma hollywoodien, c'est les bons et les méchants. Il n'y a pas de subtilité. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Pour moi, une des causes, je dirais, de cette rupture que j'appelle cognitive au niveau de la connaissance, c'est peut-être, je crois, ce qui s'est passé dans les années 90 à partir du moment où ça s'est complètement généralisé, cette technologie nouvelle, que les enfants sont presque nés dans la marmite, un petit peu comme Obélix. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ils n'ont pas évolué comme nous, nous avons évolué. Alors, la génération qui a, je dirais, maintenant 30 ans, ce sont un peu des gens qui sont des êtres hybrides parce qu'ils ont connu les deux. À l'école, ils ont connu encore l'école traditionnelle, entre guillemets. Puis après, ils ont connu les technologies tout en étant très jeunes, mais souvent en étant adolescents. Donc, quand on a 10 ans de plus, on n'a pas la même appréhension du monde. Et je crois que ça explique beaucoup de choses. Maintenant, c'est une interprétation personnelle. Je n'ai l'unique part. Ça va, moi, je suis né à la bonne période alors. J'ai connu le monde avant et le monde après quand j'étais jeune. Exactement. Et donc, voilà. Alors, maintenant, c'est vrai que quand j'ai mes étudiants qui arrivent en première année, souvent, je fais un test la première semaine, régulièrement en tout cas, et je leur pose un certain nombre de questions élémentaires qui ne sont pas du tout des questions de réflexion. Ce sont des éléments, je dirais, purement, je dirais, de connaissances factuelles. À quel siècle a vécu Charles Quint, qui était Léonard de Vinci, des choses comme ça. Donc, ce n'est vraiment pas intelligent. Ça correspond à des notions qu'on est censé connaître quand on sort de sixième année du secondaire. Et je suis toujours effaré de voir que le niveau a vraiment chuté depuis 2007. Alors, pourquoi les professeurs qu'ils ont eus ? Ce ne sont pas des gens qui ont leur âge, donc ils appartiennent à la génération d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ce type d'information n'a pas accroché au moment où on leur a enseigné ? Ces professeurs d'histoire, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins bons que ceux de ma génération. Il n'y a pas à critiquer bêtement comme ça nos successeurs. Il n'y a vraiment pas de raison. Donc, voilà. Moi, je crois que les jeunes sont tellement envahis par cet univers, je dirais, informatique, par le fait qu'ils ont des difficultés à se concentrer. Parce que vous avez parlé du problème de la concentration tout à l'heure. C'est vrai qu'ils vivent dans l'instant. Parce qu'aujourd'hui, avec les GSM, on s'écrit en texto, ce qui peut expliquer évidemment grandement les problèmes d'orthographe. On n'écrit plus quoi ? Q, U, O, I, mais c'est K, W, A. Par exemple, vous le savez. Donc, on essaye toujours. Je t'aime. Évidemment, on écrit ça en deux ou trois lettres. Voilà, donc ça, c'est pour l'orthographe. Mais également, il y a une difficulté à se concentrer sur un texte qui est plus de deux ou trois pages. Quand mes étudiants cherchent des informations, ils préfèrent aller sur des sites informatiques plutôt que d'aller chercher des informations dans un manuel. Il y a d'excellents manuels du secondaire ou dans un livre. Alors, je leur fais lire des ouvrages qui ont 200 ou 300 pages. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que mes étudiants, ils lisaient chacun un chapitre du livre et puis s'échangeaient les fiches. C'est-à-dire qu'un livre complet, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. C'est trop dur de lire 200 pages. C'est trop difficile. Alors que pour ma génération, moi, je lis 4 ou 5 livres par semaine. Donc, moi, c'est mon ADN, si je puis dire. Et voilà. Et donc, il y a effectivement une grande différence générationnelle. C'est la raison pour laquelle, voilà, il est temps que je parte parce qu'à un moment donné, je serai une toute autre planète qu'eux. Et il faut qu'il y ait effectivement des enseignants qui soient plus proches de leur univers mental. Ils sont évidemment aussi intelligents que nous. Il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'au niveau des connaissances, il y a un gros problème. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils ont peut-être aussi développé d'autres connaissances plus informatiques. Je n'ai pas dit qu'ils compensent. Ce n'est pas qu'ils compensent, qu'ils sont autres. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un handicapé sur le plan informatique par rapport à mes étudiants. Moi, il faudrait me mettre dans l'enseignement spécial, mais vraiment pour quelqu'un qui a un QI très faible. Parce que, bon, voilà, donc c'est clair qu'à leurs yeux, j'ai un souci, quoi. Voilà, mais disons, voilà. Ils ont d'autres compétences. L'idéal, ce serait que ces compétences soient assimilées de la même manière par les mêmes individus. Et pour l'instant, il y a une rupture. Ça, c'est clair. C'est clair.